Générique Bonsoir à tous. Au terme d'une séance hésitante, le marché parisien clôture finalement en hausse. Générique Du côté des valeurs, on commence avec Club Med qui signe la meilleure performance de la journée sur le SBF 120, profitant d'une note positive de chevreux. Hier soir, le broker a conseillé le titre à surperformance. Du vert aussi pour Carrefour, porté par les dernières rumeurs de presse. Le japonais Aeon négocierait le rachat des actifs du groupe de distribution en Malaisie. En haut, on notera aussi les valeurs défensives et le secteur automobile. A l'inverse, séance de repli pour les bancaires, pénalisée par le retour des inquiétudes concernant la Grèce et l'Espagne. Or, indice, on notera aussi le repli d'Euro Disney. Le parc d'attractions européen a annoncé hier soir une opération de refinancement de sa dette. Le marché parisien a donc peiné à trouver une direction ce mercredi. Côté européen, les inquiétudes refont surface. Les taux d'emprunt espagnols sont repartis en hausse. Responsable et investisseur presse Madrid de demander l'aide de la BCE. Et puis, Athènes est toujours surveillée de près. Hier, le ministre des Finances grecque a indiqué que le déficit primaire du pays allait être plus important que prévu cette année. Conséquence d'une aggravation de la récession. Des inquiétudes contrebalancées ce mercredi par les nouvelles en provenance du Japon. Contre toute attente, la Banque centrale du pays a annoncé des mesures d'assouplissement monétaire. La Bosch va racheter des obligations d'Etat pour 126 milliards de dollars. Et puis, une tendance hésitante encore renforcée en fin de séance par des statistiques mitigées aux Etats-Unis sur le front de l'immobilier. C'est la fin de ce flash. Je vous retrouve demain dès 9h30 pour un point à l'ouverture.